Salut, c'est Galphie. Aujourd'hui, je te propose d'explorer la Control Room de Cubase. Alors, il faut noter que cette fonction n'est disponible que pour Cubase Pro. Donc, on va parler de la configuration de la Control Room, de son utilité, des pistes Q, du talkback et de la façon dont tu peux contrôler tout ça. On se retrouve tout de suite après l'intro. Alors, la Control Room, en fait, ça te permet de recréer virtuellement un environnement studio avec les musiciens à côté et, entre guillemets, la salle des commandes, donc l'un géson ou le producteur de l'autre avec ses consoles, ses enceintes et tout et tout. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. D'une part, parce que mon home studio est super basique, avec une carte son et un ordinateur dans une pièce qui n'est pas traitée acoustiquement. Et d'autre part, parce que je n'enregistre pas de groupe, pas plus que je ne suis producteur ou un géson. Donc, on va voir les bases, mais pas l'utilisation avancée. Donc, il y a plusieurs façons d'ouvrir la Control Room. Tu peux aller dans Studio, Control Room. Et elle s'ouvre à ce moment-là dans une fenêtre indépendante. Tu peux aussi afficher la fenêtre de droite. Et sélectionner CR pour Control Room. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est activer la Control Room. Alors là aussi, tu peux le faire de deux façons. Soit en appelant les connexions avec F4. Tu vas dans Control Room. Et tu vois que ici, je peux la désactiver ou l'activer. Tu peux également le faire dans la fenêtre de droite. Ici, tu vois que ma Control Room n'est pas activée. Et je peux l'activer comme ça. Alors, il y a un truc à savoir. C'est que lorsque la Control Room est activée, quand tu vas dans le Rack de Média, et si tu veux en savoir plus sur le Rack de Média, il y a aussi une vidéo sur le sujet, tu ne peux plus écouter les previews des boucles et des samples. Et il y a une bonne raison à ça, en fait. C'est que la Control Room simule un environnement studio. Donc le son vient des artistes et pas des banques de données du Rack de Média. Si tu veux à nouveau accéder au preview, il faudra donc désactiver la Control Room. Une fois que la Control Room est activée, tu remarques que tu as un nouveau potard et de nouveaux contrôles. On en parlera tout à l'heure. Donc, pour commencer, on va afficher les connexions audio avec F4. Et cliquer sur l'onglet Control Room, tout à droite. Donc là, il y a théoriquement les différentes entrées et sorties. Sauf qu'ici, je n'ai rien. Dans un premier temps, je vais désactiver mon Output ici. Clique droit et supprimer le bus Stereo Out. Maintenant, dans ma Control Room, tu as plusieurs choix. Entrée externe, ça permet d'ajouter jusqu'à 6 sources audio, comme un lecteur CD ou une autre console. TalkBack, c'est circuit d'ordre aussi en français. C'est ce qui permet de communiquer avec les artistes côté studio. Cue, les voix Cue, ça permet d'envoyer aux artistes des mixages de référence. Tu peux en envoyer jusqu'à 4, par exemple, pour envoyer un mixage spécifique pour le chanteur, un autre pour le guitariste, etc. Et enfin, casque et moniteur, ça permet donc d'envoyer du son sur une ou plusieurs paires de casques et sur un ou plusieurs systèmes d'enceinte. Alors, pour les moniteurs, je n'ai pas l'enceinte de monitoring connectée à ma carte son. Je passe par VoiceMeeter Banana, comme je te l'expliquais dans une vidéo précédente. Mais on va faire comme si j'avais du matériel connecté. Je vais entrer une première configuration de moniteur en stéréo. Ici, je peux décider d'envoyer l'output 1 sur l'enceinte de gauche et l'output 2 sur l'enceinte de droite. Tu vois que, ici, dans ma Control Room, j'ai une nouvelle commande qui sera apparue. On en parlera en détail tout à l'heure. Donc, je vais ajouter un cue. Tu peux renommer simplement en cliquant et en entrant le nom que tu veux. Là, je passe par ma Focusrite qui n'a que deux entrées. Donc, ce qu'on va faire, on va changer un petit truc. Je vais repasser sur VoiceMeeter Banana qui a 8 entrées. Je vais ajouter également un external input, un headphone, un talkback. Et tu vois qu'à chaque fois, je peux assigner une voix spécifique. Donc, maintenant, on va détailler un peu ce qu'on voit dans cette fenêtre. Donc, Cue 1, c'est le mix de références que je vais envoyer à un des musiciens dans le studio. Je peux le désactiver ou l'activer. Quand tu cliques sur la barre grise Cue 1, tu as accès à d'autres contrôles. Tu peux choisir la source, donc le mix, ou bien une source extérieure, ou encore un autre cue. Si tu as deux cues, tu peux très bien envoyer un autre cue dessus. TB, c'est pour talkback, donc le mode circuit d'ordre. Tu peux le désactiver ou l'activer. Quand il est activé, tu peux régler le volume. Là, tu peux lancer le métronome, le balancer à gauche ou à droite, et modifier également le volume. Ça sera valable pour chaque cue, c'est-à-dire jusqu'à 4, que tu auras dans ta Control Room. Channels, je ne vais pas pouvoir en parler parce qu'en fait, je ne dispose pas d'enceintes connectées à ma carte son, mais en gros, ça t'offre différentes possibilités d'écoute. Les enceintes sont matérialisées par des petits triangles. Donc à titre d'exemple, voilà ce que montre le manuel de Cubase pour une configuration Surround 5 canaux. Donc la croix au centre, c'est l'utilisateur, et les triangles, chacune des 5 enceintes. Et tu peux évidemment choisir le type d'écoute avec ces boutons-là. Alors les pré-réglages Downmix. Le Downmix, c'est le fait de répartir le son des différentes enceintes pour une sortie stéréo. Donc en fait, ça simule une sortie stéréo même si tu as 5 ou 7 enceintes. Donc ça va te permettre d'assigner un pré-réglage au moniteur sélectionné dans la zone Moniteur. La section Monitors, donc ça permet de sélectionner et de configurer les enceintes de monitoring. Donc ici, j'ai simulé une seule enceinte, mais tu vois, je n'ai pas accès au contrôle tout simplement parce que je n'ai pas réellement d'enceintes branchées sur ma carte son. Pour les casques, ici aussi, tu as des réglages. Donc tu peux activer ou désactiver. Tu peux choisir la source, Mix, Externe ou Q1. Si tu ajoutes un autre Q, tu vois qu'à ce moment-là, tu peux choisir entre les deux Qs. Ici, tu vas pouvoir régler le volume du casque. Tu peux activer le métronome et dans ce cas-là, là encore, régler le panoramique et le volume. La barre LE, ici, permet de régler le niveau d'écoute en sortie quand elle est activée. Là, je l'ai désactivée, je l'active et là, je peux régler le niveau d'écoute en sortie. Main, c'est la voie de la control room, donc le bus de mixage principal. Tu peux, là aussi, activer, désactiver et régler le niveau avec ce potard rouge. Tu as aussi le vue-mètre du signal ici. Ici, tu peux atteigner le signal avec le bouton DIM et utiliser le niveau de référence défini dans les préférences. Alors, pour les préférences, tu vas dans édition, préférences, VST, control room, et là, tu as les niveaux de référence. Si tu veux en savoir plus sur les préférences, il y a aussi une vidéo sur le sujet. Si tu actives le talkback ici, tu as accès au contrôle du talkback en cliquant sur la barre grise Main. Pour le talkback, tu peux, là aussi, modifier le volume du clic, soit avec le fader, soit en double-cliquant pour entrer la valeur que tu veux. Tu peux aussi modifier le panoramique du clic. Tu peux DIM, c'est-à-dire atténuer le niveau du talkback. Là aussi, soit avec le fader, soit en double-cliquant. Listen AFL. Donc AFL, c'est mis pour After Fader Listen, donc écoute post-fader. Et PFL, quand c'est désactivé, est mis pour Pre Fader Listen, donc écoute pre-fader. Pour les notions de pré et post-fader, je te renvoie à la vidéo sur la question. Je te mettrai là aussi le lien en description. La barre LE, quand elle est activée, permet de régler le niveau d'écoute en sortie. Et Listen DIM permet là aussi d'atténuer le volume d'écoute. Enfin, tu as l'onglet Insert en bas qui va te permettre pour chaque entrée, pour chaque voix, d'assigner des effets. Donc ça peut être un equalizer, ça peut être un compresseur, ça peut être un limiteur, etc. Et ça, tu peux le faire pour chacune des voix en cliquant simplement sur la barre grise de façon à ouvrir l'accès aux inserts ou l'accès aux effets comme tu préfères. Voilà, alors je ne vais pas aller plus loin sur le sujet de la Control Room parce que tu l'as très bien compris, je ne m'en sers pas parce que je n'en ai pas besoin pour le moment et parce que je ne suis pas équipé. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te souhaite un bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501